Bonjour à tous. On continue notre étude. C'est pour répondre à la question d'un follower. On va faire les cas de charge carrément. Le premier cas de charge que nous avons c'est le port propre. Autre charge, c'est l'exploitation. Là, nous avons l'entretien. On s'est dit vite à deux charges et on va ajouter une troisième. Il s'agit du vent. Concernant l'étanchéité, je mérite de privilégier l'étanchéité intérieure en mettant les adjuvants au risque d'altérer l'esthétique de notre structure carrément. Pour la charge d'entretien, on vient là. Nous connaissons tous la valeur de la charge d'entretien. C'est moins 1. Donc 1 kt par mètre carré. Bon, je dois sélectionner les éléments. Appliquer, ici. Et il y a autre charge, ici. Je vais choisir vent sur cylindre. C'est intéressant cette application, ici. Pas d'application. Merci. On va ajouter les appris. Le type de structure catégorie 1 sont là. Z.2002. Le vent. C'est à nous de choisir 4. Nombre de face. 4. Prise de 5 côtés. Nombre de face. 11. 4. Cylindre. À base nervurée. Circulaire avec mince sur saille. 5. C'est quoi? Prise de 20 côtés, plus avec 100 nervures arrondies. cylindre 2 à base circulaire sans nervure. 7 c'est quoi? Cylindre lisse à base circulaire sans nervure et possédant une police circulaire durable. Donc tout ça ce sont les différents types de cylindres, des structures. Voici une illustration de tout ça. Première catégorie, prismes de 3 à 4 côtés. Non, nous n'avons pas ces prismes-là. Prismes de 5 à 10 côtés sans nervure. Pas non plus. Cylindre, nous sommes dans le cas des cylindres. Travail circulaire avec nervure mince ou épaisse. Arrête vive saillie, compris entre nos arêtes ne sont pas vives. Cinquième, c'est le prismes. Sixième liste, sans nervure possédant une police circulaire régulière. C'est ça l'autre cas. Et là, on doit choisir la direction du vent. On va prendre le vent dans une direction. On va prendre le 2. On va prendre le 2. On va prendre le 2. Il y a des directions positif, négatif, tout ça. Paramètres. Je vais choisir une pression des 0,5 kilopascal. Type de vent extrême. Les sites exposés. Spécifiques. Non. Il s'agit du méton armé. Fermé habité. Structure fermée. C'est bon. Il a généré. C'est bon. Il a généré. Bon, c'est aussi bon. Il a généré. Bon, c'est aussi bon. On va prendre le filet. Coefficient des forces. Le filet 70. Dans une direction, ça c'est dans l'autre. Même chose. OK. Pour que ma structure ne soit pas instable. Je vais le vent qui est généré. X plus. X plus dans les deux directions. Je peux afficher ça. Non. Voici le vent qui souffle sur ma structure. Comment ça s'applique ? Ça, c'est la valeur de l'année sur 2 pressions carrément. Bon. Nous allons définir le cas de charge. Les cas, les combinaisons de charge. Et pour les combinaisons. Ici, nous avons plusieurs cas. Les ventes. Les ventes. X plus. Sur pression. Les ventes. X plus. Dépression. Je ne veux pas méditer les deux cas. Carrément, je vais mettre chacun deux cas. A sa façon. Y plus. Sur pression. Y plus. Dépression. OK. Bon. Je vais créer plusieurs cas de charge. Et le tiers va me trouver le cas le plus défavorable. Elu. Elu. Elu 1. Pour Elu 1, je prends les trois premiers cas. Enter. C'est là. Je vais continuer. Elu 2. Et saute ça. Elu 3. Prémi. Deuxième. Deuxième. Ça. Elu. Elu 4. Prémi. Deuxième. Ça. Somme. Un. Je vais définir de même avec les Ls. Ls 1. Prémi. Deuxième. Somme. Troisième. Ls 2. Pareille. Ls. Rémi. Deuxième. Quatrième. Des і 1948. Les deux. Très. Les deux. En plus. 5e. LS4 1, 2e, 6e. LS1 ça va. A présent on peut lancer le calcul. L'image est fait, on voit que c'est vraiment lisse notre structure, c'est vraiment bon. On peut calculer alors la structure. Les calculs est finis. Pour exploiter les résultats, nous allons prendre cartographie panneau. Prenons cartographie panneau. On peut exploiter xx Par exemple, le sous-élu. Voici les valeurs 0,3, c'est pas trop grand. L'élu 2, ça donne quoi ? 0,27 L'élu 3 0,35 ça c'est un peu considérable. Quatrième combinaison 0,37 Donc 3e et 4e donne des grandes valeurs en termes d'élu. Sur Ikech 0,28 4e Le 3e 31 Le 2e 36 Le 1er 40 Donc le 1er défavorable pour le K Y Il y a plusieurs cas là. On peut même voir les déplacements suivants. Voici la cartographie des déplacements. On voit qu'au-dessus ici, on a 0,0,0. On peut ajouter les nombres, les chiffres après la virgule. Unités, nous allons faire ça. Il s'agit de déformations. Dimensions, caractéristiques, largeur des fissures. Autres. Des placements linéaires. Je mets 3 chiffres. 1 Bon. Et là, on voit 0,01 carrément. C'est ça. Les grandes valeurs sont en-dessus, mais c'est vraiment inférieur. Suivant U. Alors, on a quoi ? Vous voyez ? C'est une zone qui est un peu sollicitée. On peut changer. Là, nous prenons le vent. Suivant X. C'est inférieur. Suivant ça. Ok. Bon. On va observer. On va faire la coupe sur panne. Nous allons observer tout ça. C'est très intéressant. Je vous invite à vous abonner. à activer les notifications. J'allais dire Solicitations. Option. Par exemple. Ça, c'est encore merveillant. On va prendre le plan Y. Ça me va. Je vais choisir un point. Par exemple. J'ai les coordonnées. C'est bon. Et qu'est-ce que je vais voir ? Vraiment Y. On va voir. Ça me va. Voici. Comment est-ce que ça donne ? Vous voyez le diagramme en question. C'est le diagramme en même. Ça, c'est souvent le vent. X. Sur pression. Vent X. Vent Y. Sur pression. Voilà. Là. On a des grandes valeurs. 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 Les ventes. Dépression. Les valeurs sont grandes. On peut afficher les valeurs. Ce mouvement est un nombre là. Sûr. Tiagram. Description. ça donne les valeurs le max moins 0,24 de l'autre côté 0,2 ça c'est sur le vent, on peut prendre l'LS, pour l'LS avoir observé les déformations, nous prenons les déformations puis le diagramme des déformations on a ça, on prend les déformations ici, les déformations suivant y, ls, a, suivant y c'est quasiment au sommet, qui a ça, et suivant z, on va voir que ça donne, suivant z les valeurs ils ne sont pas grandes, mais c'est au niveau de l'intérieur qu'il y a ça, dans des faibles valeurs, en termes de déformations, on va alors passer au dimensionnement, pour le dimensionnement nous allons d'abord passer par le ferraillage théorique, pourquoi ? et on va passer par le ferraillage théorique et s'arrêter là, parce que le logiciel robot a un principe, il ne peut armer un élément, donc pour le ferraillage réel, il ne peut placer les armatures du ferraillage réel seulement si, si l'élément est contenu dans un seul plan, le nôtre n'est pas contenu dans un seul plan je les active ça, ça y est, je peux rentrer là, les résultats, l'artographie panneau, là encore je les active je passe dimensionnement, ferraillage théorique, notre élément, on vient d'abord au type de ferraillage, il s'agit d'un élément coque, on va prendre le coque et coque BR1, c'est déjà prêt de configurer, sollicitation, on va le calculer en flexion plus compression flexion plus compression, traction, c'est un élément coque, carrément, et surtout la flexion est max, là, ici, là où il y a l'appui et à la jonction, la jonction entre les bains, là où il y a changement de forme, matériau, ça me va, surtout les paramètres elles laissent, je vais travailler dans le cas de la fissuration préjudiciable, car l'élément est exposé ferraillage, mais pour ça, je ne dois pas déconvenir, je laisse je rentre ici, je vais appliquer ça, je sélectionne mes éléments je sélectionne mes deux ballons, je sélectionne mes deux ballons, je prends ça, un et deux, appliquer, c'est bon, on va alors analyser l'effet ferraillage et vérifier la rigidité de la flèche qui va être très bon, on va les poser et vérifier la gezelle, on va les montrer Le calcul est fait, au même moment vérifier la flèche, les deux flèches, déplacement positif, suivant l'autre méthode avec la mise en forme de la rigidité, nous n'avons pas de problème, c'est bon, je peux rentrer ici, pour le calcul des sollicitations, pour le calcul des reflèches aussi, pas de problème, donc ici, je peux voir qui traite moi, pour le voir à la section d'armature, voici ma section 4, 8, 10, 57, cette zone ici, c'est inférieure à l'armature, elle fait l'armature minimale, ça correspond à quel nombre d'armatures, là, paramètre, 5 bar carrément de 12, je viens sur Y, ce qui parle de moins, c'est la partie intérieure, plus c'est la partie extérieure, pratiquement la même sollicitation, 4 bar ici, alors la partie extérieure, il me donne 5 bar, suivi que la partie extérieure, il propose 4 bar, et puis nous allons l'informiser, et on peut voir l'espacement proposé, l'espacement 33, l'autre part, là-bas, on va voir, c'est la graphographie, il y a ça, 33, encore espacement, moins que ça, on peut même mettre 20, voilà, ok, LX maintenant, pour voir la fissuration, la fissuration, à l'intérieur, c'est vraiment proche de 0, le côté, pareil, donc il n'y a pas d'effet de fissuration, coefficient de rigidité, alors, on a, un grand coefficient de rigidité à cette zone, ici, l'élément travaille bien, ici aussi, l'élément 6, coefficient de rigidité, de l'autre côté, ça va, un, un, la flèche, plus positive, au-dessus, on a mis ça, et, sans l'apparence extérieure, on aura une grande flèche à cet endroit, ici, on a vu, à faire notre analyse, carrément, on a vu, comment est-ce que l'élément va se comporter, nous avons notre tableau des résultats, pour plaquer coque, on a ça, partout en X, hamburger et xy, extrême globaux, c'est les panneaux, au-delà 1, qui est sollicité, 038, 039, avec des min de 096, jusqu'à 1, 2,15, et le cas de charges préférent, c'est les 1, 9, ici de côté 7. Les informations sur les panneaux, réactions. On peut encore prendre autre chose. Résultat pour plaque et coque, tirage plaque et coque. Maintenant, la section d'armature trouvée. Extrême globale. On a 4 jusqu'ici 52. Ce tableau est intéressant parce que, à cet état d'ici, c'est cette section qu'on peut avoir et on a déjà trouvé avec l'espacement 5 bar de 12, mais nous allons réduire ça, prendre l'espacement de 5. Nous, ça va augmenter encore cette section suivante. AX principal, AY perpendiculaire à ça. La même chose. Donc ça, c'est l'armature à l'intérieur. Partie interne, ça c'est partie extérieure. C'est carrément uniformisé. Autre info. Bon. Ça, c'est carrément les données que nous avions saisies. Automatique, flèche, fissuration préjudiciable, tout, tout, tout. Paramètres des calculs. L'utilité de ferraillages comme BA, l'UDK et l'UDKLS, méthode des calculs analytiques et méthode des calculs de la moyenne. C'est aussi intéressant comme élément à observer. Là, on ne peut pas passer au ferraillage réel. Définition de la structure. Là, c'est pour rentrer au début. Bon. C'est comme ça qu'il faut faire l'analyse. Et alors, les ferraillages réels, nous avons déjà la section « Trouver ». On peut utiliser le logiciel tel que Revit pour générer ses armatures. Ou soit, on peut utiliser, par exemple, TK Structure. On peut le faire sur AutoCAD. Les autres logiciels CAO, pour nous permettre de trouver réellement les armatures de ces types de structures. Bon. Nous sommes arrivés au bout de notre étude. Merci de votre attention. Et surtout, restez attentifs à nos publications. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.